Pour la dernière séance du 76e Festival de Cannes, si y est-il le film d'animation élémentaire des studios Pixar qui était en lumière ? Venu le représenter aux côtés de Vincent Lacoste, Adèle Exarchopoulos a marqué les esprits sur cet ultime tapis rouge. Ça y est, le 76e Festival de Cannes, si y est-il terminé ? Ce samedi 27 mai 2023 La Palme d'Or a été décernée à la réalisatrice française Justine Trier pour Anatomie d'une chute au terme d'une soirée animée par la maîtresse de cérémonie Chiara Mastroianni et marquée par une bourde d'Anaïs de Moustier, présidente du jury de la Caméra d'Or. Cette ultime soirée du 76e Festival de Cannes étant également la montée des marches d'élémentaire, le tout nouveau film d'animation signé Pixar attendu dans les salles le 21 juin prochain. Parce qu'ils prêtent leur voix aux personnages de flammes, une créature de feu intrépide et vive d'esprit mais vouée à reprendre l'affaire familiale et flaque, un garçon d'eau sentimentale et amusant dans l'élémentaire, Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste étaient tous les deux présents sur le tapis rouge du Palais des festivals ce soir. Pour cette ultime montée des marches, elle qui s'était déjà frottée à l'exercice quelques jours auparavant aux côtés de Romain Durie pour le règne animal, présentée en ouverture de la section Un Certain Regard, Adèle Exarchopoulos a une nouvelle fois marqué les esprits. L'actrice de 29 ans révélée avec la vie d'Adèle Cest présentée sur le tapis rouge dans un ensemble noir composé d'un pantalon large, d'un haut court dévoilant son ventre et d'une veste longue avec une capuche. L'une des tendances du moment que Nabila avait également adoptée avec sa robe d'eau nus tout comme Ayem Noor qui a quitté le Maroc le temps d'un passage express sur la croisette. Ses cheveux coiffés en chignon serré, Adèle Exarchopoulos a apprécié cette nouvelle soirée passée aux côtés de Vincent Lacoste. Les deux comédiens sont apparus complices devant les photographes avant de prendre place dans la salle des Lumières où la cérémonie de clôture de Cannes s'est déroulée. Un peu plus tôt dans la journée, le duo avait participé au photocale où Adèle Exarchopoulos s'est présentée dans un look streetwear. La veille, Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste s'étaient rendus à une soirée organisée sur le ponton du Carleton, où leurs homologues américains, Léa Lewis et Mahmoud Ouati, les avaient rejoints. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501